Imaginez pouvoir emprunter de l'argent, l'investir pour vous enrichir et ne jamais payer d'impôt. Cette stratégie financière utilisée par les grandes fortunes leur permet de générer des millions sans devoir passer par la case impôts et ce, en toute légalité. Je vais vous montrer comment vous aussi vous pouvez la mettre en place dans cette vidéo. Vous êtes-vous déjà demandé comment de grands investisseurs et chefs d'entreprise américains faisaient pour financer leur train de vie ou investir sans se verser de salaire ou bien avec un salaire très faible ? La réalité c'est qu'ils se font payer en stock option, stock option qu'ils utilisent comme garantie pour emprunter. Et cet emprunt leur sert à financer leur train de vie et leurs investissements, c'est ce qu'on appelle aux US un SBLOCK. SBLOCK, Securities Based Line of Credit ou ligne de crédit basée sur des titres, est un outil qui permet d'obtenir un prêt en utilisant un portefeuille de titres comme garantie. Par titre j'entends des actions, des ETF, des obligations, etc. Ce type de prêt vient avec toute une série d'avantages mais aussi des inconvénients que je vous détaillerai un peu plus tard dans cette vidéo. Mais dans un premier temps, on va voir à qui s'adresse ce type de prêt et pourquoi l'utiliser. Ce type de prêt s'adresse aux investisseurs détenant un portefeuille d'actifs dont la valeur est de plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'euros ou dollars. Et c'est sur base de cette valeur nette de portefeuille que va être déterminé le prêt accordé. Un contrat SBLOCK typique vous permet d'emprunter entre 50 et 95% de la valeur des actifs de votre compte d'investissement en fonction des types d'actifs présents sur le compte. Si vous avez uniquement des actions en portefeuille, il est possible que votre courtier ne vous prête que 30 à 50% de la valeur de votre portefeuille car les actions peuvent être volatiles et cette valeur nette peut grandement fluctuer. Et même là, ça dépendra du type d'action, du secteur et de l'efficience globale du portefeuille. En revanche, si l'intégralité de votre portefeuille est investie dans des obligations américaines, dans des bons du trésor, et bien votre courtier sera enclin à vous prêter beaucoup plus d'argent. Cette ligne de crédit basée sur votre titre vous offre une certaine flexibilité, contrairement à d'autres types de prêts qui exigent que le produit du prêt soit utilisé dans un but précis, l'argent d'un SBLOCK peut être utilisé pour financer pratiquement n'importe quoi, à l'exception de l'achat ou de la négociation de titres. Une des utilisations parmi les plus populaires, c'est le financement d'un bien immobilier. Imaginez que votre banque vous prête 90% de la valeur du bien que vous convoitez, vous devez apporter les 10% restants plus les frais de notaire. Le problème c'est que vous n'avez pas l'argent en cash sur votre compte bancaire, et il est hors de question pour vous de revendre des actions ou des ETF pour financer ces 10% plus les frais, car non seulement vous ne voulez pas toucher à ce portefeuille que vous construisez depuis des années, mais surtout si vous vendez des titres sur lesquels vous avez une plus-value latente, la revente de ces titres va déclencher l'imposition et vous ne voulez surtout pas payer d'impôt. Donc vous allez utiliser votre portefeuille comme garantie, comme collatérale, pour obtenir un prêt pour financer cet achat immobilier. Voyons maintenant les avantages de ce type de prêt. Le premier avantage c'est la flexibilité d'utilisation. Une fois ce prêt en poche avec votre portefeuille en garantie, vous pouvez affecter l'argent à tout type d'investissement, que ce soit comme dans mon exemple précédent, un achat immobilier ou une rénovation qui fera prendre de la valeur à votre bien. Aux Etats-Unis, des gens l'utilisent pour repayer une dette, comme par exemple un prêt personnel ou carte de crédit qui vient avec des taux d'intérêt monstrueux, car les taux d'intérêt sur un S-Block sont beaucoup moins élevés. Ou bien cela peut vous servir à débloquer des fonds pour lancer votre entreprise, ou bien encore un achat plaisir, même si ce serait stupide car l'idée derrière ce prêt c'est de l'investir dans quelque chose qui vous rapportera de l'argent. Un autre avantage, et on vient d'en parler, c'est que cela vous permet d'emprunter contre votre portefeuille au lieu de revendre une partie de vos actions et ETF. Cela vous permet non seulement de conserver vos investissements, mais aussi d'éviter l'imposition sur vos plus-values en cas de revente. Et comme vous restez propriétaire de votre portefeuille, vous continuez à bénéficier des avantages de vos avoirs, tels que les dividendes, les intérêts, les plus-values, etc. Un des plus gros avantages, c'est que sur ce prêt, vous allez payer des intérêts tous les mois, mais vous n'avez aucune échéance pour rembourser le capital, contrairement à un prêt immobilier ou un prêt personnel classique. Ici c'est un prêt qui peut être défini comme un prêt sans fin, vous pouvez le garder à vie et vous contentez de payer uniquement les intérêts. Comment est-ce possible ? Et bien c'est simple, vous payez des intérêts tous les mois à votre courtier, et votre courtier a cette sécurité que si un jour vous faites défaut, c'est-à-dire que si vous ne payez pas vos intérêts, que vous les accumulez et que la valeur nette de votre portefeuille baisse et ne respecte pas la marge de maintien requise, on va en parler dans un instant dans les inconvénients, et bien votre courtier peut revendre une partie, voire la totalité de votre portefeuille pour se couvrir. Et le fait que votre courtier se sécurise avec votre portefeuille et puisse revendre une partie de vos actifs en cas de défaut de paiement amène un autre gros avantage, c'est que l'octroi d'une ligne de crédit est presque instantanée, et ne requiert pas de paperasse inutile, pas de justificatif, pas d'aller-retour chez le banquier, etc. Vous pouvez obtenir un prêt contre votre portefeuille en 2-3 clics. Je vais vous montrer dans quelques instants un exemple concret avec mon propre compte Interactive Broker. Maintenant vous vous en doutez, ce n'est pas tout rose, il y a des inconvénients, ou en tout cas des choses auxquelles il faut faire très attention. Premièrement, et c'est le plus gros risque que vous prenez, c'est l'appel de marge. Votre courtier va vous prêter une somme, disons aux alentours de 50% de la valeur de votre portefeuille. Donc si votre portefeuille vaut 100 000 euros, vous allez pouvoir emprunter 50 000 euros. Mais il va vous demander de maintenir un certain montant de valeur de portefeuille, qui est calculé sur base du type d'actifs détenus, mais aussi sur base de la volatilité des marchés, car si les marchés chutent brutalement, ce montant minimum requis peut augmenter. Et si à un moment donné, la valeur de votre portefeuille passe en dessous de ce montant, qu'on appelle la marge de maintenance, vous allez avoir ce qu'on appelle un appel de marge, et votre courtier pourra vendre une partie de votre titre pour se sécuriser. Et si cela arrive et que la valeur de votre portefeuille commence à baisser, votre courtier, dans un premier temps, va vous contacter en vous disant « Attention, la valeur du portefeuille baisse, veuillez déposer du cash ou repayer une partie du prêt pour conserver une certaine marge de maintenance. » Et si vous ignorez complètement ce que vous dit votre courtier, et que vos investissements continuent de chuter, eh bien, il n'hésitera pas à vendre vos actions et ETF, et il s'en fichera complètement que cela déclenche une imposition sur vos plus-values, car son seul objectif, évidemment, c'est de se protéger. Un autre inconvénient, c'est le changement dans les taux d'intérêt, même si certains courtiers peuvent vous proposer un taux fixe. Chez mon courtier Interactive Broker, le taux fluctue en fonction des taux d'intérêt à court terme. Si en 2020, par exemple, j'avais fait un prêt S-Block à un taux en dessous de 2%, car les taux étaient très bas à ce moment-là, aujourd'hui, ce taux d'intérêt serait de plus de 6%. Alors, ça peut évidemment jouer en notre faveur si le contraire se passe et que les taux baissent, comme en ce moment, mais je préfère vous avertir, c'est quelque chose qu'il faut absolument surveiller, calculer et prendre en compte. Un autre inconvénient, c'est le risque de surendettement, parce que vu la facilité d'accès à ce type de prêt avec notre portefeuille en collatéral, car comme je vous l'ai dit, l'octroi d'un S-Block est beaucoup plus souple qu'un crédit personnel classique, si vous n'arrivez pas à gérer correctement votre endettement et à repayer les intérêts, il se peut que vous finissiez surendetté, et dans une situation où vous n'avez pas le choix, vous devez revendre une partie de votre portefeuille. Depuis le début, je vous parle de S-Block, et vous devez vous dire, mais Juan, tu nous saoules avec tes anglicismes, en fait, ce dont tu nous parles depuis le début, c'est tout simplement un prêt lombard, et bien, oui et non. Même si le principe reste le même, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un prêt avec un portefeuille d'actifs en garantie, il y a quelques différences entre ce fameux S-Block, que l'on va retrouver principalement aux Etats-Unis et chez certains courtiers internationaux, et le prêt, ou crédit lombard, qui est plus commun en Europe, France, Belgique, Suisse, etc. Le crédit lombard, qu'est-ce que c'est concrètement ? Et bien, son origine remonte au Moyen-Âge, en Italie, plus particulièrement, vous l'aurez deviné, dans la région de Lombardie, qui était alors un centre majeur de commerce et de finances. Les banquiers lombards, qui étaient réputés pour leurs pratiques bancaires et commerciales au XVIIIe siècle, ont mis au point des techniques qui permettaient de prêter de l'argent à d'autres commerçants ou clients en échange de garanties sous forme de biens ou d'actifs. Et ces garanties donnaient aux prêteurs une sécurité. En cas de défaut de paiement, ils pouvaient saisir ses actifs. Maintenant que vous en savez un peu plus sur le prêt lombard, je vais vous montrer un petit tableau qui énumère les principales différences entre ces deux outils. D'un côté, le SB-Lock, de l'autre côté, le prêt lombard. Et on peut voir que la première différence réside dans la nature du crédit. Pour le SB-Lock, on est sur une ligne de crédit, alors que le lombard, dans la plupart des cas, est un prêt à terme classique, généralement utilisé pour un montant spécifique et pour une durée définie. Durée du prêt et flexibilité, justement, parlons-en. Pour le SB-Lock, je l'ai évoqué dans cette vidéo, il n'y a pas de durée limite, donc vous pouvez garder votre prêt ouvert aussi longtemps que vous le souhaitez. Ne remboursez que les intérêts chaque mois ou remboursez un peu de capital, voire la totalité du capital emprunté, quand bon vous semble. Là où le lombard, qui est souvent conçu pour des besoins à court terme, est un prêt dit in fine, souvent sur quelques années, où vous payez les intérêts chaque mois et à la fin de la période de prêt, le dernier remboursement est constitué des intérêts plus le montant initialement emprunté. D'ailleurs, en préparant cette vidéo, je suis tombé sur cette banque française, par exemple, qui propose un prêt lombard sur 60 mois, donc 5 ans, avec comme collatéral un PEA, un compte-titre ou une assurance-vie. Si on emprunte 20 000 euros, on rembourse 189 euros et 80 centimes d'intérêt chaque trimestre, et dans 60 mois, le dernier paiement sera de 20 189 euros et 80 centimes, soit les intérêts trimestriels plus le capital emprunté. Et je vais insister sur un point important, regardez, le montant total dû à la fin de la période d'emprunt, au final, vous aurez payé 3 796 euros d'intérêt pour 20 000 euros empruntés. Ce n'est pas rien, c'est évidemment à prendre en compte lorsqu'on se renseigne sur ce type de prêt. Aussi, j'ajoute une chose, c'est qu'un prêt lombard peut être renouvelé ou prolongé selon les besoins de liquidité de l'emprunteur et en fonction de l'établissement qui le propose. Autre différence, l'accessibilité, je l'ai déjà évoqué, si vous avez un compte-titre chez un grand courtier international comme Interactive Broker et que vous activez la marge sur votre compte, vous allez pouvoir emprunter facilement alors que le prêt lombard, bien qu'il commence à se démocratiser de plus en plus comme on vient tout juste de le voir, ça reste néanmoins un outil plutôt réservé aux grosses fortunes et clients de banque privée. Une autre différence à noter, c'est la restriction d'utilisation des fonds. Avec un prêt SB-Lock par exemple, il est généralement interdit d'utiliser les fonds pour acheter d'autres titres financiers car cela augmenterait le risque pour le courtier alors qu'avec un prêt lombard, vous n'avez pas assez de restrictions. Mais dans les deux cas, on notera que les emprunteurs ont quand même beaucoup de liberté, ils peuvent utiliser les fonds pour financer une grande variété d'objectifs, je l'ai dit, y compris l'achat immobilier, des dépenses personnelles ou autres investissements. Si je décidais aujourd'hui de faire un prêt SB-Lock via mon courtier Interactive Broker dont vous retrouverez le lien ici en dessous dans la description, voici combien je pourrais emprunter. La valeur de mon portefeuille s'élève à un peu plus de 100 000 dollars, j'ai des liquidités en dollars mais par contre, je n'ai que 4 000 euros en cash sur mon compte et pourtant, sur base de la valeur de mon portefeuille, des actifs et des positions détenues, etc., si je fais une demande de retrait en euros, regardez ce que mon courtier me propose. Espèce disponible pour retrait immédiatement, je vous l'ai dit, j'ai 4 000 euros mais comme j'ai activé la marge, je peux emprunter avec mon portefeuille comme garantie, c'est indiqué ici, espèce disponible pour retrait dans l'hypothèse d'un prêt sur marge, 56 512 euros et 97 centimes. Cela représente environ 50% de la valeur totale de mon portefeuille. Imaginons que je veuille emprunter 30 000 euros aujourd'hui, et bien je commencerai dès demain à payer des intérêts et ces intérêts peuvent être facilement calculés en se rendant sur le site d'Interactive Broker. Je vais indiquer 30 000 euros, je clique sur calculer, voici le montant d'intérêt annuel que je devrais rembourser, 1464 euros, soit environ 122 euros par mois d'intérêt. Et vous voyez ici que le taux en ce moment est de 4,88%, mais il va probablement baisser avec la baisse des taux de la Banque Centrale Européenne, puisque pour fixer ce taux d'intérêt, mon courtier prend le taux actuel de la BCE et y ajoute 1,5%, évidemment, pour se rémunérer. Donc si je décide de faire cet emprunt, je vais donc devoir payer 122 euros d'intérêt par mois, et pour payer ces intérêts, j'ai plusieurs solutions. Je peux faire un virement tous les mois de 122 euros de mon compte bancaire personnel à Interactive Broker, je peux utiliser les dividendes reçus de mes actions détenues en portefeuille, je peux utiliser les primes d'options que je reçois en trade dans les options, ce sont des dollars, donc je les échange en euros pour payer les intérêts, ou bien je peux ne rien faire et les laisser s'accumuler, mais attention, parce que si je fais ça, le mois prochain, je devrais payer ces fameux 4,88% d'intérêt annuel non plus sur 30 000 euros, mais sur 30 122 euros, donc attention, car ça peut vite s'accumuler avec l'effet boule de neige. Ou bien une autre solution, c'est de commencer à rembourser cet emprunt, imaginons que les 30 000 euros empruntés soient bien placés et qu'ils me rapportent plusieurs centaines d'euros par mois, et qu'en plus de ça, je récupère quelques milliers d'euros suite par exemple à la vente de ma vieille voiture, ou bien que mes business m'aient rapporté un peu plus ce mois-ci, imaginons que je dispose de 4 000 euros, et bien je peux faire un virement de mon compte bancaire à l'interactive broker pour renflouer cette balance négative en euros, et donc mon emprunt ne sera plus de 30 000, mais de 26 000 euros, et les intérêts à payer seront plus faibles, car ils seront désormais calculés sur ces 26 000 euros restants à rembourser. J'espère que vous l'avez compris à travers cette vidéo, l'emprunt d'argent, en mettant en gage votre portefeuille boursier, peut être un excellent outil pour développer votre patrimoine, mais attention, car même s'il y a beaucoup d'avantages, il y a aussi des inconvénients, dont le surendettement, qui peut être très dangereux, donc ce n'est pas un outil que je vais recommander forcément à monsieur ou madame tout le monde. Est-ce que vous utiliseriez ce type d'emprunt si vous en aviez la possibilité, et si oui, dans quel but, avec quel objectif, et si vous l'avez déjà fait, je serais ravi d'entendre votre témoignage, tout se passe ici en dessous dans la section commentaires. J'espère que vous aurez appris des choses dans cette vidéo, si c'est le cas les amis, un petit like, un petit pouce bleu pour aider la chaîne à se développer, un petit abonnement à la chaîne également si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao, ciao.